à nos autres amis et familles, ce qui fait bon vivre ici, comme vous pourrez le constater tout au long de ce film. Le Lai, ce fleuve côtier long de 125 km, qui sépare la faute sur mer de l'Aiguillon-sur-Mer, alimentant en eau les deux plans d'eau de la commune. En hiver, le premier bassin est mis à sec. Le fond est raclé et nettoyé des dépôts amenés par l'eau de remplissage. Pendant la saison estivale, l'eau est entièrement renouvelée à chaque marée d'un coefficient supérieur à 100. Les contrôles sanitaires de la qualité de l'eau, par prélèvement, sont assurés une fois par semaine à l'initiative de la commune et de la direction départementale de la santé et de l'environnement. Ce deuxième plan d'eau mis en service l'année dernière est réservé à la voile. Il est sous la surveillance des moniteurs de l'école municipale de voile, qui dispense sur catamaran et planche à voile des cours de formation et de perfectionnement durant la saison. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les courses de baleinières et les joutes nautiques déchaînent l'enthousiasme et les encouragements des spectateurs pendant que certains se baignent ou se font bronzer. Les courses de baleinières et les joutes nautiques déchaînent l'enthousiasme et les joutes nautiques déchaînent l'enthousiasme et les joutes. La plage est surveillée par des maîtres nageurs qui donnent aussi des leçons et délivrent des brevets nationaux de natation aux plus courageux. Une petite visite sur les lieux de culture des moules nous donne l'occasion de faire une balade en mer par cette belle journée du mois de mai. Les bouchons sont sépus en chaînes enfoncées dans le fond de la mer sur lesquelles les moules se fixent et se développent. Les bouchons sont sépus en chaînes enfoncées dans le fond de la mer sur lesquelles les moules se fixent et se développer. Une autre technique plus récente, celle des filières, permet d'augmenter sensiblement le volume de production de ces délicieux mollusques que l'on retrouve sur le marché. Le 16 octobre, on pouvait encore se baigner sur nos belles plages de la Côte de Lumière. Les bouchons sont sépus en chaînes enfoncées dans le fond de la mer sur lesquelles les moules de la mer sur lesquelles les moules.